Tout le monde a bien compris qu'il fallait obligatoirement marquer l'arrêt quand il y a un signal stop. La plupart du temps, il est facile de savoir où marquer cet arrêt pour céder le passage. Nous le faisons à la ligne, c'est assez simple. Mais quand il n'y a pas de ligne, les candidats ne savent pas trop comment réagir. Soit ils ne s'arrêtent pas, soit ils s'arrêtent à un endroit où nous ne voyons rien, bien souvent à hauteur du signal. Mais marquer l'arrêt à hauteur du signal ne vous apportera rien. Il n'y aura aucune visibilité puisque le signal est placé avant le carrefour. Il n'y a donc aucun intérêt à s'immobiliser là. Alors en fait, on fait comment ? Nous allons marquer l'arrêt au carrefour, là où nous avons une bonne visibilité, sans gêner les autres véhicules. Il ne faut pas que la moitié de votre capot dépasse sur la chaussée transversale. Une fois l'arrêt marqué, si la visibilité est mauvaise, nous avancerons en douceur jusqu'à ce que la visibilité soit acceptable. Et là, nous cèderons le passage. Sous-titrage Société Radio-Canada